Nous passons à la déclaration des députés et députés de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour demander au gouvernement d'agir afin d'aider ceux qui sont touchés par la maladie Lyme. Il y a deux ans, les députés ont demandé à l'unanimité, au gouvernement, de prendre au sérieux cette question. Depuis cette date, nous avons entendu de nombreuses promesses de la part du ministre de la Santé. Mais pour ceux qui souffrent à l'échelle de la province et à Leeds-Granville, ce n'est que des propos. Et il y a une urgence. Le bureau de santé de Lanark a, en 2013, fait part des statistiques très troublantes quant à la prévalence de cette maladie. Bien sûr, il y a eu de la sensibilisation, mais une population augmentée de tiques veulent dire que la sensibilisation ne va pas empêcher cette maladie. Notre réseau de la santé échoue à ces personnes. Deux ans plus tard, nous n'avons pas de traitement comme ce qui est disponible aux États-Unis et en Europe. Et malgré ces ressources, l'Ontario devrait être un endroit là où les gens peuvent se faire traiter. Mais plutôt de s'attaquer à cette question, le gouvernement lutte avec la communauté médicale. Je demande au ministre d'agir immédiatement. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations ? Merci. Je prends la parole pour discuter d'une question tout à fait importante pour les ouvriers hautement qualifiés en Ontario. Je parle de l'annexe 16 et 17 du projet de loi 70. L'enlèvement de ces annexes minera l'intégrité de ces ouvriers hautement qualifiés. Ces ouvriers dispensent des services extrêmement importants de la province, mais les libéraux veulent miner ces métiers. Le gouvernement veut que les travailleurs non qualifiés fassent le même travail que ces ouvriers hautement qualifiés. Donc la province sera moins sécuritaire pour que les sociétés puissent réaliser des économies. Les travailleurs ne devraient pas s'inquiéter de la sécurité de leur milieu de travail. Monsieur le Président, il me semble que le désir des libéraux, c'est de rendre moins sécuritaires les milieux de travail. Quel genre de message envoyons-nous aux jeunes qui veulent devenir ces ouvriers hautement qualifiés? Je peux vous dire que le message est simple. Tout le travail consacré à votre métier n'est pas important, mais ce qui est important, c'est que les entreprises puissent utiliser les travailleurs non qualifiés. Donc plutôt de miner ce secteur appuyant les travailleurs de la province, l'annexe 16 et l'annexe 17 sont mal avisées et ne devraient pas faire partie du projet de loi. D'autres déclarations, députés, députés d'Ottawa-Sud, merci. Au cours des dernières dix ans, moi j'ai essayé de créer un nouveau campus pour le réseau hospitalier de la ville d'Ottawa. Il y a eu des préoccupations très importantes élevées quant au choix pour l'emplacement d'un hôpital. Cet emplacement est beaucoup plus dispendieux et le processus sera retardé. Nous appuyons l'hôpital d'Ottawa et son conseil d'administration en répondant à la décision quant à l'emplacement de cet hôpital. Nous ne voulons pas que ce projet soit à risque. Nous nous sommes forcés à sécuriser le financement pour la prochaine étape de ce projet. Et nous attendons la prochaine étape avec impatience. C'est important de faire ce qui s'impose. Je parle au nom de tous mes collègues à Ottawa lorsque je dis qu'il faut se pencher sur cette recommandation à nouveau. D'autres déclarations, députés de Bruce Gray-Ownsand. Merci. C'est un honneur de prendre la parole afin de reconnaître une cause de ma circonscription. Les membres du club Great Granite ont fait un don à l'hôpital régional de ma circonscription. Ce don appuiera l'achat des appareils diagnostiques. Depuis la création de ce club en 1875, ses adhérents ont été toujours très généreux et ont organisé de nombreux événements de collecte de fonds pour financer l'achat des appareils médicaux. Et donc, ce club participe aux compétitions provinciales. Le don le plus récent de ce club, qui aidera aux personnels de santé de dispenser des soins nécessaires, était leur dernier don. La dernière réunion a été en octobre. Selon le président du club, ce don fait preuve de l'esprit des adhérents de ce club. En tant que nouveau membre, on apprend que la collecte de fonds est très importante. Tous les adhérents de vous consacrent énormément de temps aux événements de collecte de fonds. Ce club aura un leg très important et très positif. Je remercie les adhérents de ce club pour avoir bâti les communautés de ma circonscription. Député de Nickelbelt, l'hôpital à Sudbury a licencié 36 femmes. La majorité qui sont des parents, qui sont des mères plutôt monoparentales, parce que le ministère de la Santé, veulent réduire le montant de ressources fournies aux hôpitaux. Le ministère mine la qualité des soins dispensés à partir du mois d'avril. Une entité à Hamilton fera notre lessive. Ce n'est pas la première fois qu'on affronte un tel problème. En 2012-2013, plus de 1 000 personnes se sont fait traiter avec des médicaments de cancer dilués. C'était à cause de ces entités de partage de services. Nous voulons que ces entités soient imputables et soient assujetties à de nombreuses lois quant au secteur parapublic. Et nous voulons que les compressions s'arrêtent. Je demande donc au gouvernement de faire ce qui s'impose, préserver ses emplois à Sudbury. tant que le gouvernement n'agit pas quant à ces entités de partage de services. Nous voulons tous l'utilisation de l'argent. Député de Davenport. Merci. Je suis heureuse de prendre la parole pour discuter de Tour for Humanity, une initiative créée par le Centre Simon-Fusin Hall. C'est une salle de classe portative qui fait de la sensibilisation pour élèves et discutera des questions de droits de la personne. En tant que Canadienne d'origine portugaise, je suis très fier qu'il y a eu une histoire d'une personne historique très importante du portier Tugal, un héros de la Deuxième Guerre mondiale qui, en 1940, affrontait la réalité des milliers de réfugiés qui quittaient l'horreur des nazis. Il a pu sauver 30 000 personnes, y compris 10 000 juifs. C'était donc des efforts tout à fait importants durant l'Holocauste. Je suis tout à fait ravi que les gens de Davenport auront de la sensibilisation quant à cette personne qui a sauvé les vies d'énormément de gens. Les élèves seront habilités de lutter contre la haine et d'améliorer le monde entier. Dépuisé de Prince Edward Hastings. Merci. Le 27 septembre, le ministre de l'Énergie nous a dit que le gouvernement allait mettre fin aux projets renouvelables de grande envergure. Il a dit qu'ils seraient agnostiques sur le plan technologique. Mais nous savons que de nombreux projets seront quand même réalisés et cela entraînera une augmentation des tarifs d'électricité. L'un de ces projets se trouve dans Massa Construction. Le projet WDP, selon nos informations, ces projets sont censés avoir une période d'exploitation de cinq ans. Étant donné que cet accord a été conclu en 2010, nous ne devons pas parler de ce projet. Mais il y a eu des appels. Donc, deux ans plus tard, nous affrontons cette situation. et nous ne savons pas lorsque ce projet sera à échéance. Mais le ministre nous dit qu'il y a trop de production et la CEEO donnera un prologement de ce projet. Le ministre doit choisir son point de vue. Soit nous avons trop de production et donc, peut-être qu'il n'avait jamais l'intention de mettre fin à ces projets. Je demande à ce que le ministre demande à la CEEO de ne pas approuver ce projet. député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Je suis heureux de reconnaître le programme de mentorat Junior Kids et le fait qu'ils se sont fait allouer une subvention du fonds Trillium. C'est un organisme à but non lucratif qui fait de la promotion des choix sains sur le plan alimentaire. et grâce au programme d'éducation physique, ce programme réalise des résultats. Le programme sensibilise les enfants à l'alimentation saine et à l'importance du bénévolat. J'ai assisté à un événement de cette entité en compagnie du service municipaliste de Toronto. Enbridge Gas fournissait des aliments et c'était un moment tout à fait excellent. Cette subvention de 374 000 dollars financera plusieurs projets de cette entité et 1 500 enfants accélérant au programme de cette entité. Je félicite cette entité d'avoir défendu les intérêts des jeunes de notre collectivité. Député de Thornhill. Merci. D'abord, je voudrais féliciter mon collègue Raymond Shaw, député de Scarborough Rouge River pour être récipiendaire du prix de patrimoine coréen. J'ai assisté à la cérémonie de remise de ce prix. Félicitations. Donc, pendant 25 ans dans la ville de Vaughan, 25 personnes se sont fait donner ce prix. Je vais donc énumérer les récipiendaires John et Mandola, Carlo Baldessara, Avi Benlolo pour ses réalisations en matière de diversité, Mme Carrella, Sam Ciccolini pour Philanthropie, Noor Din, Marie Firlano Dipoche, Julian Frentino, ancienne députée, Isabella Ferreira, Hannah Godefa qui est adolescente, et pour la création de la Fondation RENA, Gass Lango, entrepreneur, Dominique Mancuso, Shernette Martin, je la connais très bien, la fonder l'association Canada-Africaine, James Moon, Nick Coppolo, Vivian Risi, David Rocco, Bob Santos, Juliano Todaro, Gary Vosberg, Nicholas Valduras, Peter Wixson, Daniel Zanotti, personne très célèbre au sein de son trade. Merci, M. le Président. Je remercie les députés. Nous passons au rapport des comités.